RTE a en charge donc la gestion du réseau de transport d'électricité, principalement pour la France mais aussi toutes les interconnexions avec les pays voisins d'Europe. On est actuellement au centre de formation Campus Transfo. On a voulu faire cette expérimentation dans un environnement qui reproduit finalement un cas réel d'installation et voir comment se comportaient les robots sur ces installations. Enibotix, c'est une entreprise qui développe des solutions robotiques innovantes avec l'objectif d'améliorer la sécurité, l'efficacité et de promouvoir des installations plus durables. On a hâte de pouvoir continuer cette collaboration et de montrer ce que Enibotix, notre robot, est capable d'apporter en termes de sécurité et on parle de sécurité ici dans des zones dangereuses et en milieu isolé. RTE a évidemment comme philosophie, on va dire depuis toujours, de se préoccuper de la santé et de la sécurité des travailleurs depuis très très longtemps. Tout outil, toute prévention supplémentaire qui diminue le risque ou l'atténue ou le supprime est recherché évidemment par RTE. L'endroit est magnifique pour faire une évaluation d'un produit qui est un robot autonome quadrupède qui va se faire une mission à travers différents équipements, essayer d'acquérir des capteurs, des données. En plus effectivement des autodiagnostics qui sont réalisés de façon autonome et qui peuvent permettre d'alarmer les opérateurs s'il y a un dysfonctionnement, les robots vont permettre de préparer les interventions. On peut imaginer que dans certaines configurations, le robot puisse lui intervenir et pas l'opérateur dans des situations météo compliquées pour les plateformes. Et ça peut être aussi le cas sur les stations de conversion en haute tension pour lesquelles on est obligé de mettre hors tension l'installation pour pouvoir intervenir. Cette solution présente l'intérêt d'être, je pense, bien adaptée pour une installation industrielle pérenne dans laquelle on a le temps de bien tout configurer et de pouvoir faire des missions de routine très facilement. Ensuite, on a beaucoup apprécié la capacité de téléopération manuelle ou téléopération vraiment à distance qui permet d'improviser et de sortir de l'opération de routine programmée pour vraiment se rendre compte s'il y avait un incident sur site. Pour nous, l'objectif, c'était véritablement d'évaluer en situation représentative les premières possibilités et la maturité technologique de la solution qui a été développée, l'inspection robotisée autonome. Pour nous, c'est une bonne expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...